Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Le28.tv. La République En Marche a organisé aujourd'hui, à la salle des fêtes du Coudray, une réunion publique avec la présence du ministre de la Justice, M. Dupond-Moretti, et la secrétaire d'État à l'Éducation, Mme Sarah El-Halry. Une réunion publique dans laquelle les deux membres du gouvernement sont revenus sur le bilan du président Emmanuel Macron et ont également évoqué quelques lignes du projet du candidat à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron. Je vous propose de regarder le reportage en images. Un peu plus de 200 personnes sont venues assister à la première réunion publique de En Marche sur le département d'Or-et-Loire. Une réunion publique qui a débuté avec un petit jeu organisé pour mettre en avant la volonté du parti de casser les clivages partisans. Mesures de droite ou de gauche, le public était invité à donner son avis. Très bien. Comment on fait en sorte de produire davantage d'électricité en France pour ne pas dépendre du gaz russe ou du charbon qui vient de je ne sais où, et qu'on développe les énergies renouvelables et qu'on construise une nouvelle centrale nucléaire ? Est-ce que c'est de gauche ou est-ce que c'est de droite ? C'est de droite. C'est plutôt de droite. C'est pour la France, il dit la dame. C'est très bien. Il n'y a qu'à mieux compris. Le Gard des Sceaux est quant à lui revenu sur les avancées qu'a connues son ministère. Monsieur Dupond-Moretti a également partagé quelques projets portés par le candidat Emmanuel Macron. Mais il faut que vous le sachiez parce que moi, je le dis, je ne rougis pas comme j'évoque le bilan justice du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et le président de la République a dit d'ores et déjà qu'il embaucherait 8500 magistrats et personnels supplémentaires. Voilà la feuille de route, si j'ose dire. Une réunion publique qui, globalement, s'est bien passée, mais qui, quelques instants, a été perturbée par quelques opposants réclamant des comptes au candidat sortant. Bonsoir. Donc je voudrais savoir comment on peut justifier qu'un gouvernement est humaniste en mettant en place des paroirs dans les EHPAD. Comment on peut prétendre faire un contexte de guerre contre une épidémie et qu'on sorte les soignants qui ne sont pas vaccinés, alors que depuis un certain temps, les soignants vaccinés qui ont été covidés ont le droit de travailler, mais pas ceux qui sont non vaccinés. Ceux qui sont non vaccinés, ils n'existent plus. Attendez, si vous êtes venus pour bordéliser cette réunion, je vous le dis tout de suite, vous avez encore des antivax et des antipasses qui manifestent samedi à Nice, alors que les mesures ont été faites. Alors franchement, on va arrêter de se rendre. Bonsoir, franchement, on a tout pris, tout, tout. Et malgré ça, notre économie est prospère. Il y a plein de gens qui me disent, des restaurateurs, il s'adapte que, vous savez peut-être qu'un gouvernement est italien, il est souvent en Italie, mais les restaurateurs, ils n'ont pas été aidés. Les petites entreprises, elles n'ont pas été aidées. Les chômeurs, ils n'ont pas été aidés. Après cette terrible crise qui nous a tous frappés, les entreprises, elles sont encore là. Notre économie prospère. Le chômage a baissé en dépit, en dépit de cette crise du Covid dont on n'est pas encore totalement sorti. Au cours de la réunion publique, l'ensemble des intervenants rappelaient que la victoire n'était pas acquise, malgré les sondages qui donnent le président sortant en tête du premier et second tour. La chasse aux abstentionnistes, pensant que l'élection est jouée, est lancée. La lutte contre l'abstention, c'est aujourd'hui un des enjeux absolument primordiaux. Dernières élections régionales départementales, 9 jeunes sur 10 ne se sont pas déplacés. C'est quand même une vraie catastrophe démocratique. On est en train de vivre, aux portes de l'Europe, une guerre, une agression d'un pays démocratique souverain. La démocratie, pour moi, aujourd'hui, est devenue une cause. C'est-à-dire qu'il faut la défendre. Ça veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire accompagner, finalement, chacun à aller voter, à aller s'exprimer. Parce que la démocratie, c'est un muscle. Si on ne le pratique pas, si on ne le fait pas vivre, il s'atrophie. Et on sait à quel point, chez les jeunes, mais pas qu'eux, il y a cette distance qui s'installe. Et c'est un paradoxe, parce qu'on a une jeunesse qui est hyper engagée. Elle est dans les assos, elle marche pour le climat, elle consomme de manière hyper responsable. Et à nous de recréer du lien, de reconjuguer, finalement, leur expression démocratique par le vote et leur engagement, et de réconcilier ces deux choses. Parce qu'un État qui va bien, une France qui va bien, c'est aussi une démocratie qui est en bonne santé. Ça veut dire qu'il y a des expressions. Malheureusement, le taux d'abstention des dernières élections est trop important, trop grave. A nous de faire qu'aucune voix ne manque à cette échéance démocratique. Et j'espère pour 50+, pour Emmanuel Macron. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département de Réloir, vous la retrouvez sur notre site internet au www.le28.tv et également sur notre page Facebook à Télévision Réloir. Partagez, likez, commentez la formation.